... Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Je suis Claude-Andréa Bonny, je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter d'une cyberattaque qui a eu lieu dans les écoles du CEPO avec notre expert en sécurité informatique Jean-François Souriole. On va aussi s'informer sur les activités du temps des fêtes au Musée canadien de l'Histoire. Et tout de suite, là, on s'intéresse au 10e anniversaire de l'ASFOFO. Et pour en parler, Suzanne Fortier-Gour, qui est administratrice et aussi fondatrice. Et j'ai du mal à faire avec ce mot. Et tout de suite, là, Suzanne, j'ai envie de poser la question de savoir, puisque vous êtes l'une des fondatrices, est-ce qu'on pourrait savoir un peu comment vous avez peaufiné le projet, comment vous avez créé l'ASFOFO? Bonjour, Claude-Andrée, bonjour à tous les gens qui nous regardent. Alors, je vais vous faire rire, mais je reçois, elle m'a donné un appel de ma soeur qui était à Kelowna. Et puis, elle m'a dit, ils avaient un condo là-bas. Et puis, elle m'a dit, écoute, Suzanne, j'ai une idée. Et puis, elle a dit, je veux t'en faire part. Alors là, elle a dit, écoute, on a peur que le patrimoine d'Orléans tombe dans l'oubli ou se fasse détruire. Elle a dit, il faut absolument faire quelque chose. Alors, pourquoi ne pas créer une société qui, justement, verrait à la sauvegarde de notre patrimoine bâti, écrit, parlé? Et là, évidemment, d'emblée, j'ai dit, mais quelle bonne idée. Donc, alors, c'est parti comme ça de l'Ouest canadien. Et puis, donc, rendu ici. C'est sûr que Nicole, une fois, rendu ici, ils étaient partis pour quelques semaines. Là, évidemment, elle a téléphoné à certaines personnes pour faire part du projet. Alors, évidemment, tous les gens ont dit, ah, mon doux, mais oui, c'est magique, quelle bonne idée. Alors, c'est ça. Parce que, évidemment, Nicole et moi, sommes originaires d'Orléans. Et moi, j'y suis toujours. Excusez-moi, Nicole n'est pas loin, elle est convoyenne. Et puis, écoute, Orléans grossit. Et on voulait s'assurer de ne pas perdre le fait français. Alors, certains se souviendront, justement, de l'accent sur Orléans. Alors, ici, ce n'est pas Orleans, c'est Orléans. Mais bien entendu, c'est rien de négatif. C'est juste qu'on ne voulait pas perdre notre souche franco-ontarienne. Et puis, alors, voilà, c'est la députée comme ça. Et puis là, bien, écoute, ça fait fureur. Ah oui, ça fait fureur. Et puis là, pour les gens qui nous regardent et qui se demandent, mais ça veut dire quoi, là, il faut, je vais essayer de définir ça. C'est la société, la part, c'est ça, oui, la société franco-ontarienne pour le patrimoine et l'histoire d'Orléans. Et puis, comme vous venez de le mentionner, Suzanne, c'est vraiment partie d'une petite idée de votre soeur. Et puis finalement, je pense que vous étiez quelque chose comme une dizaine, si je ne me trompe pas, dans les tout débuts ou bien, même plus? Bien, c'est sûr que les débuts, début, bien non, c'est sûr que c'était une petite brochette de personnes. Et puis, mais évidemment, bien là, évidemment, on a des membres. Alors, on a décidé de, comme tout bon organisme qui se respecte, n'est-ce pas? Alors, on veut aller chercher des membres. Alors, bien entendu, évidemment, il y a plusieurs personnes encore ici à Orléans. Serait-ce le bon air frais de la campagne? Alors, nous avons plusieurs personnes d'un âge respectable qui sont encore à Orléans. Alors, évidemment, tous ceux-là, on dit, mais oui, on accepte. Et puis sinon, bien, c'était les enfants des aînés qui sont décédés. Mais alors, ça a été, disons, très facile de recruter des membres. Et aussi, pour faire des activités ou mettre sur pied des comités, bien, on a tous des gens bien engagés qui croient dans le projet. Et on voit bien que ça fonctionne. On regarde même sur le site Web, là, il n'y a pas un seul visage qui est un peu comme, je vais dire, fermé. Quand on part sur le site Web, il n'y a pas une personne qui ne sourit pas. Sur votre site Web, là, c'est vraiment illuminé de sourire. Tout le monde est content. Je me dis, OK, bon, ça fonctionne bien l'affaire. Ça fait 10 ans que vous existez. Là, il va nous rester juste quelque chose comme 45 secondes de votre propre expérience. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce que vous avez accompli ces 10 dernières années, juste en 30 secondes? Au mot de 30 secondes, au mot du Seigneur, il faut que je parle vite, vite, vite. Alors, nous avons les plaques qui se retrouvent tout le long du boulevard Saint-Joseph. Alors, ce sont des plaques qui représentent ce qu'était l'édifice avant, dans les années 50. Et évidemment, nos plaques sont bilingues. Donc, on voit souvent, quand je me promène sur le boulevard Saint-Joseph, on voit souvent des gens qui marchent et qui lisent les plaques. Ensuite, à mon Dieu, on a le... On ne va même pas, Suzanne, vous savez, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer pour mieux parler de ces programmes-là parce que je ne veux pas qu'on en parle rapidement, là, c'est trop beau. Non, je vous garde avec moi. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé et là. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mon mari est un homme et un père formidables. Lorsqu'il ne boit pas, cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer à la non. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alainon ou Alainon peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. ... ... ... ... ... ... ... S'enfuir dans la détresse, garder sa raison, chasser ce qui blesse, chanter la promesse. De retour à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'intéresse maintenant à ce qui se passe au Musée canadien de l'Histoire. Pour le temps des fêtes, je devrais dire ce qui se prépare. Et pour en parler, France, c'était rien qui est du programme éducatif et des expériences d'apprentissage. J'ai vu la panoplie d'activités que vous allez proposer durant le temps des fêtes. J'étais comme, OK, c'est quelle activité que les familles pourront faire et puis quelle qu'elles pourront laisser? Parce qu'on veut toutes les faire, à voir, qu'est-ce que je vois là? On va commencer par l'illumination du sapin. Oui, donc le sapin est maintenant illuminé. Les gens peuvent se déplacer au musée pour voir ce grand sapin. Là, j'ai l'étail devant moi. C'est 15,8 mètres ou 52 pieds. C'est un sapin qui nous provient de Sherbrooke avec 14 000 lumières LED rouge et vert. Donc, très coloré pour le temps des fêtes. Donc, ça, c'est maintenant allumé. Et vous pouvez aller les visiter, prendre de magnifiques photos. Ça commence là maintenant, les photos. Là, je vois des gens qui se mettent dans des rues quand il y a des lumières, prendre des photos. Donc, faites un tour au Musée canadien de l'histoire pour avoir un beau souvenir en famille. Deuxième activité que je trouve assez intéressante, c'est le concours, pardon, photo amateur. Oui, exactement. Donc, parlant de photos, de lumière. Donc, on invite les familles vraiment à se promener et prendre des photos. Ou ça peut être même à la maison, dans le quartier, dans le fond, tout objet ou espace illuminé qui vous inspire. Vous prenez une photo, vous les partagez sur les réseaux sociaux avec le mot « clic ». Donc, d'hier, sur lumière, musicane et histoire. Et puis, vous serez éligible au concours. Et c'est un tirage au sort. Et le prix, c'est 100 $ à notre boutique, qui est aussi disponible en ligne. Donc, si vous n'avez pas terminé le temps des fêtes, vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil à la boutique en ligne du Musée canadien de l'histoire. Il y a vraiment des beaux produits. Et vous pourriez gagner 100 $ si vous participez au concours. J'aime comment vous vous organisez pour rejoindre votre public. Parce qu'à chaque fois que vous faites des hashtags, ça fonctionne toujours. Les gens aiment ça. Ils se sentent un peu, je ne sais pas, comment je vais dire ça, en collaboration avec vous. Parce que les photos, ça crée un concours. Et puis, on se dit, OK, moi, je vais avoir la plus belle photo. Je vais mettre mon hashtag. Et puis, finalement, tout le monde se prend au jeu. Je trouve ça assez intéressant. Avant de continuer avec les concours, Franck, j'aimerais savoir comment, en tant que toi qui travailles dans le programme éducatif, vous planifiez les activités? Ah ah! Ça, c'est une bonne question. En fait, là, c'est certain qu'il y a eu des modifications, l'adaptation avec la pandémie. Donc, avant, c'était tous en présentiel. Donc, on faisait beaucoup d'événements en présentiel pour les gens qui pouvaient se déplacer. Donc, comme tout le monde en a pris un petit virage virtuel, on a fait des efforts pour créer du contenu disponible maintenant en ligne, ce qui remplit bien le mandat du musée, donc, d'avoir vraiment ce public national et même international maintenant. Donc, il y a beaucoup de planification, de réflexion, de collaboration et de travail d'équipe avec différents départements, que ça soit recherche ou même pour le temps des fêtes, communication et le chef Yann Villodeau pour sa recette au pain d'épices. Donc, on est vraiment... tout le monde travaille avec le même objectif, d'offrir quelque chose à notre public, qu'il soit en présentiel ou virtuel. C'est ça. Puis parce que le format, il brille. Et puis, on l'a mentionné, je pense, il y a deux semaines avec un représentant du Musée canadien de l'Histoire qui disait, maintenant qu'on va vérifier le passeport vaccinal. Donc, c'est important de se présenter avec ça, peu importe l'activité qu'on veut faire. On va continuer de mettre l'eau à la bouche des gens qui nous regardent. Et puis, on va parler de l'invasion de personnages de pain d'épices. Oui, donc, c'est une activité qui a débuté en 2019. Donc, le pain d'épices, c'est chaleureux, c'est festif. Ça nous rend heureux de voir ces petits bonhommes en pain d'épices. Donc, ils ont été créés en feutrine. Et on en a dix qui se sont cachés dans le musée. Donc, ça, c'est notre activité en présentiel et en virtuel. Ces mêmes dix petits bonhommes ont été reproduits par notre designer graphique. Et c'est des PDF que les gens peuvent maintenant imprimer à la maison. Ils peuvent faire des guirlandes en pain d'épices, s'amuser à les colorer ou s'inspirer pour en faire avec la recette et recopier peut-être de ce qu'ils ont vu. Donc, beaucoup d'activités avec le pain d'épices. Alors, pour le pain d'épices, puisque ce sera des bonhommes qui seront... Est-ce qu'ils seront cachés dans le musée et puis il va falloir les trouver, c'est ça? Oui, exactement. Donc, bon, ils sont cachés. Ils sont un peu évidents parce qu'ils ne sont pas tout petits. Ce ne sont pas des petits bonhommes en pain d'épices. Ils sont quand même, je vous dirais, d'une bonne grandeur, une bonne grosseur. Donc, il faut juste se promener dans les airs du musée. Puis on les repère assez facilement. Ils sont sur trois étages. Et une fois que les pains d'épices ont été repérés, vous retournez au bureau d'information. Vous allez pouvoir recevoir un prix. Et c'est un autre petit concours. Ils vont pouvoir... Dans le fond, vous allez avoir le bordereau et vous pourrez participer à un concours pour gagner une maison Lego en pain d'épices. Donc, on rajoute encore pour inviter les gens à venir sur place. Je parlais avec un ami qui est papa. Il me dit, mais je ne sais pas quel genre d'activité je peux faire avec mes enfants. Oui, je vais glisser dans la neige, mais pas tout le temps. Mais voilà une activité qu'on peut faire en famille. Ça permet de passer du temps ensemble. Je vais noter ça là pour lui partager ça. On va passer maintenant à la recette de biscuits en pain d'épices. Oui, donc c'est ça, en collaboration avec notre chef Ine Bilodeau, qui est le chef du traiteur du musée. Donc, c'est une recette que les gens peuvent faire à la maison, bien sûr, et partager, même si ce n'est pas... Il n'y a pas de concours qui est associé à la recette de mon homme en pain d'épices. Souvent, on trouve que des concours, ça incite les gens un petit peu à partager davantage. Mais je vous encourage, si jamais vous prenez la recette du chef Ine, de bien peut-être, de partager aussi justement avec juste sur les réseaux sociaux puis de voir vos créations. On aime toujours ça quand les gens participent. Mais définitivement. Écoute, France, toi et moi, on va prendre une pause. Et juste après la pause, on va continuer à parler des activités aussi, des activités virtuelles que vous offrez aux gens pour le temps des fêtes. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodjas. Sous-titrage Société Radio-Canada Vacation 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 Et tu m'as assortie avec ton vacaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je n'ai aucune information privilégiée. Tout ce que je répète, c'est ce que j'ai ramassé dans les médias. Donc, ils ont indiqué, c'est ça, qu'il y a eu des vols de fichiers contenant de l'information sur les parents, sur les employés, puis peut-être quelques enfants. Mais ça peut aller jusqu'à, comme moi, j'étais un fournisseur, peut-être qu'ils ont ramassé mon numéro d'assurance sociale, ces choses-là. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y aurait des conséquences similaires à ce qui est arrivé à Terre-Neuve. Sauf que le CEPO ont décidé, eux, de payer. Encore là, je n'ai pas d'idée du montant qu'ils ont payé, mais si on y pense, ça doit être dans les dizaines ou les centaines de milliers de dollars. Certainement, certainement. Et la raison, je pense, pourquoi ils ont payé, c'était pour, je mets ça en guillemets, pour s'assurer d'une certaine façon que l'information ne sera pas divulguée. Et c'est ce qu'ils ont indiqué dans leur communiqué de presse, c'est qu'ils ont choisi de payer et qu'ils ont obtenu, je ne me souviens plus du terme précis, mais qu'ils ont obtenu des assurances, des garanties que l'information que les pirates avaient capturée avait été supprimée et qu'elle ne sera pas divulguée. C'est ça, là. C'est genre, on ne peut pas leur faire confiance. Ben oui. Faire confiance à des pirates. Attends une minute. Bon. En termes du processus d'affaires de ces pirateurs, on parle de processus d'affaires, c'est ridicule, mais c'est ça. Eux, ils ont intérêt à ce que les gens payent. Alors, si quelqu'un paye, puis plus tard, il divulgue l'information, la prochaine victime va dire, ben oui, mais la dernière fois, quelqu'un t'a payé, mais t'as divulgué l'information, je ne paierai pas. De toute façon, tu vas la divulguer. Donc, il y a comme une impression, qui est assez saugrenue, mais quand même qui est là, que les pirates vont obtempérer, ils vont éliminer l'information pour que la prochaine victime va avoir intérêt à payer, parce qu'ils vont se dire, bon, ben regarde, les pirates sont intègres. Déjà là, c'est assez ridicule, mais quand même. Et je dois dire qu'en tant qu'expert en cybersécurité, je comprends les deux côtés de la médaille. Tout à fait, je comprends les deux côtés en termes de responsabilité d'affaires et peut-être de conséquences de vol d'identité et tout ça, tout ça, tout ça. Je peux comprendre que le CEPO a choisi de payer pour réduire les conséquences de vol d'identité et tout ça qui leur seraient causées par leur problème informatique. Donc, je peux le comprendre, mais encore là, comment ça... Le problème, c'est qu'on ne peut pas se protéger continuellement. Il n'y a rien à faire en tant que contribuable, c'est sûr. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont de nouvelles méthodes à chaque fois, fait qu'on ne sait pas exactement par où ils vont frapper. Et ce qui est encore pire, c'est qu'en ce moment, les arnaqueurs, ils essaient de rentrer dans nos systèmes informatiques par des failles technologiques, si on veut. Mais c'est encore plus facile de sous-doyer un employé. Tu donnes 20 000 $ à un employé qui a besoin d'argent, puis l'employé, de par ses accès, réussit à ramasser de l'information ou à ouvrir une petite porte pour que le hacker puisse rentrer. On voit ça, là. J'ai cinq ou six cas dans le dernier mois d'employés qui ont été trouvés coupables d'avoir ouvert une porte ou d'avoir inséré un logiciel espion dans un ordinateur pour qu'un hacker puisse rentrer. Parce qu'ils ont besoin d'argent ou quoi que ce soit, puis regarde, pour un employé, ce n'est pas compliqué pour un hacker d'essayer de trouver quelqu'un dans mon entreprise qui a besoin d'argent. Quelqu'un, il y a plein, plein, plein de façons. De la même façon que Facebook est capable de savoir que tu es en train de faire des recherches sur les haches parce que tu veux couper un arbre chez toi, il y a des moyens pour ces arnaqueurs-là de suivre certaines de nos activités si on réussit à rentrer dans certaines de nos machines pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis là, de savoir qu'on a besoin d'argent, là, ils nous envoient des. Puis là, ils sont capables d'entrer en contact avec nous. Puis si ton intégrité, toi, c'est certain que dans mon entreprise, dans une entreprise de 500 employés, il va y en avoir un ou deux qui vont être passibles de se faire sous-doyer comme ça. Donc là, les compagnies, là, on parle de, pas nécessairement d'attaque externe, mais d'attaque interne. Alors, ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, ça augmente nos besoins de sécurité, même dans l'intérieur de nos réseaux. Il va nous rester... Mais ça, c'est encore là, c'est pas le contribuable. Il va nous rester juste quelque chose comme une minute, une minute trente avant de clore ce sujet-là. Quels sont tes conseils pour ces entreprises-là qui, peut-être même ont peur de vivre ce genre de situation-là? Parce que ça devient anxiogène. Exactement. Le problème, c'est que les hackers ont besoin de trouver une faille. Et nous, il faut tout bloquer. Il faut bloquer toutes les failles. Et vraiment, la majorité des attaques sont dues à ce qu'on appelle une mauvaise hygiène informatique. Ou les rustines, les patchs qu'on doit faire sur nos serveurs, toutes ces choses-là, ça ne se fait pas à temps où il y a un mois, ou deux mois, ou trois mois. Ou les technologistes ne font pas ces mises à jour-là, puis là, quelqu'un peut rentrer. Mais encore là, les attaquants vont toujours être un petit peu en avance sur nous. Donc, il va toujours y avoir une vulnérabilité, à un certain point, pour certaines grosses entreprises, selon leurs technologies, qui ne sont peut-être pas tout à fait à jour. C'est pour ça qu'il faut te contacter et puis entrer dans toutes les stratégies que tu offres, là, sur ton site web. Je vais déjà dire le site web, surtout pour les entreprises qui nous regardent. Là, c'est www.jfsecurity.com, securityjf.com. Donc, vous pouvez le contacter dès maintenant, là, pour vous préparer. Parce que, comme il a dit, il faut vraiment tout fermer, là, pour ne pas être victime un jour de ces hackers-là. Là, on va parler, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de quelque chose encore que les hackers commencent à faire. Là, c'est le vol de voiture et puis J.F. sera là avec nous pour nous donner des conseils. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ou AirTag, même si ce n'est pas le tien. Il va te dire qu'il y a un bidule qui est en train d'essayer de connecter à des affaires pas loin. Parce que c'est ce que l'AirTag fait, et parce que c'est Apple, Apple AirTag, il y a une connectivité qui essaye de se faire avec les téléphones iPhone. Tu n'aurais pas le cas, tu ne pourrais pas te connecter à ce AirTag-là, parce qu'il est détenu par quelqu'un d'autre, le pirate, mais tu pourrais savoir qu'il y a un AirTag pas loin de toi. Mon frère a cette technologie-là, et quand je suis allé chez lui il y a deux semaines, j'ai remarqué que, je n'ai pas posé de question, mais j'ai remarqué qu'il y avait un AirTag qui avait connecté avec mon téléphone. Donc, ce n'est pas une norme de protection, je ne peux pas vous dire que c'est super efficace, mais l'idée est que si ça arrive, et certain que si tu as une auto de haut de gamme, il faut penser à ces choses-là. Parce que les pirates, ils ont des ressources, ils ont du temps, si ton auto se fait voler, ce n'est pas la première auto que ces gens-là volent, tu es la 300e auto qu'ils ont volé. Ça fait qu'ils ont des méthodes, ils savent comment faire, comment se protéger, c'est ça. Garer ta voiture de haut de gamme dans un stationnement public, ça devient un peu plus dangereux. Je ne peux pas te dire comment dangereux, mais il y a plus de possibilités pour eux dans un stationnement public. Et certaines des technologies qu'on parle comme ça, avec les AirTags, ou notre bidule pour barrer notre voiture à distance, toutes ces choses-là, les pirates commencent à avoir des outils pour être capables de passer au travers de ces choses-là. Il ne nous reste pas beaucoup de temps là, juste une minute, mais je suis juste en train de penser à une contre-attaque. Est-ce que nous aussi, on ne pourrait pas avoir une puce qui est tout le temps cachée dans notre voiture, de sorte à ce que quand lui, il part avec notre voiture, j'arrive tout de suite à savoir où c'est et puis j'appelle la police? On voit que ça fait un petit bout de temps qu'on se parle très cher parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Je te dis, là, peut-être que maintenant, c'est toi qui vas la faire, la chronique. Non, je ne serai jamais bonne comme toi, là. À chaque fois, là, c'est... Tu as tout à fait raison. Mais tu as tout à fait, tout à fait raison. C'est ce que, en fait, ce que je recommande. On en avait parlé avec mon frère en riant il y a deux semaines. C'est super comique, mais c'est un fait que c'est une très bonne idée de faire ces choses-là, de mettre une puce dans son auto. Tu te la fais voler, regarde, tu es capable de dire à la police où ton auto se trouve. Exactement. Et là, ils vont aller parquisition, 200 autos volées. On a le jackpot. Écoute, je... Ça, c'est une bonne journée. Je te garde avec moi. On va prendre une pause. Mais entre-temps, avant la pause, j'aimerais dire aux gens qui nous regardent à la maison, si vous avez besoin des conseils ou même d'avoir une consultation avec notre expert en sécurité informatique, visitez le www.securityjf.com. Il aura toutes les ressources à vous donner par rapport à votre problématique. Vous voyez que les hackers ne s'arrêtent pas. Donc, c'est le moment-là de profiter de ces conseils. On se voit juste après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochaine émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Mme Mariette Chikourou, qui nous parlera de son expérience de travailleuse sociale qui a accompagné des jeunes, des aînés, des communautés multiculturelles. Le deuil fait partie de la vie. Parlons-en. Parlons-en. Dimanche, 19h30 sur TV Rodgers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez-le. Finilevoietragique.ca De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. On parlait des hackers aujourd'hui avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François. Et avant de te laisser aller, est-ce que tu pourrais partager avec nous deux ou trois conseils? Absolument. Pour l'auto, en bout de ligne, la barre qui est utilisée pour barrer ton volant, c'est la façon. 100 % un voleur d'auto passe à côté de ton auto, vois ça, il va à l'autre auto. Il n'y a pas de temps d'aller se taper ta patente qui est en train de barrer ton volant. Franchement, c'est la solution pour que ton auto reste chez toi. Et puis, il y a une autre chose que j'ai apprise avec toi, c'est de ne jamais paniquer quand on reçoit un courriel ou quelque chose, un lien des hackers. Tu peux appeler J.F. Soriol ou la personne qui t'aide en informatique, mais tu as tout à fait raison. On recule et on respire. Merci beaucoup. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se voit en 2022. Bye-bye. Je te vois l'année prochaine. Bye. Alors, vous êtes à la maison pour avoir accès à notre expert en sécurité informatique, www.securityjf.com, c'est son site web. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se voit lundi à partir de 11h. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Il est question de partage et d'entraide d'action et d'appartenance de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes L'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Jeunesse sans drogue, Canada.